Bienvenue sur les interviews de la vie de freelance. Dans cette série de vidéos, tu vas découvrir la vie de divers freelance que j'ai interviewé dans le monde lors de mes voyages. Les freelance n'ont pas tous le même style de vie, donc n'hésite pas à regarder plusieurs épisodes de la série pour te faire un vrai avis. Générique. Qui es-tu ? Je m'appelle Fred Barguin, je suis réalisateur, aussi producteur indépendamment parce que je cherche moi-même les clients, donc du coup je m'occupe aussi du projet. J'essaye aussi d'aller vers la fiction, mais bon ça c'est un autre petit à petit. Pourquoi et quand es-tu lancé en freelance ? J'ai mis énormément de temps à me mettre vraiment ce que j'appelle entre parenthèses le freelance, dans le sens où je travaillais en tant qu'intermittent. Donc effectivement j'avais quelques cachets comme ça. Mais j'ai mis du temps à vouloir entreprendre, parce que freelance c'est aussi entreprendre, c'est prendre des risques, d'aller trouver des clients, de répondre, de faire des devis, etc. Et j'ai mis énormément d'années parce que je n'arrivais pas à trouver quel était le meilleur statut, la meilleure façon de faire. Donc du coup on se cherche, on se dit je vais me mettre à la maison des articles, je vais me mettre à la GSA. Et puis après on se dit oh là là mais ça va me coûter des sous, et puis avec les impôts et tout ça, comment je vais m'en sortir et tout ça. Donc souvent on y va à tâtons, on ne sait pas trop, on cherche les meilleurs trucs. Et puis moi je voulais m'associer aussi, alors que freelance c'était seul. Finalement je me suis retrouvé un peu dans une position de freelance parce que j'avais mes propres projets, mes propres clients. Et du coup j'ai mis plus de 10 ans, quand même pas mal. Et j'ai, il y a à peu près, donc en 2016, juin 2016, j'ai monté ma société, qui est une société unipersonnelle, donc une SASU, une société à actions simplifiées. Mais j'aurais pu me mettre effectivement à la GSA ou autre. Mais bon comme j'avais beaucoup d'investissement de caméras, d'ordinateurs, parce qu'on a besoin de matériel pour travailler, je voulais avoir la possibilité de pouvoir acheter, de récupérer la TVA pour pouvoir... Et puis des notes de frais aussi, ça c'est aussi, on en parlait justement avant. C'est ce genre de choses qui nous permettent aussi d'aller voir un client, de discuter, de démarcher pour pouvoir parler de projet, etc. As-tu une autre activité ? Je suis aussi intervenant dans des écoles comme le CLCF et Sifacom, mais aussi d'autres écoles. Comment et combien factures-tu ? Alors c'est assez compliqué parce qu'aujourd'hui, en fait, comme il y en a qui facturent à la demi-journée, il y en a qui facturent à la journée, il y en a qui facturent à un forfait, il y en a qui facturent... alors je fais une demi-journée, mais avec des options. Donc c'est assez difficile de savoir comment, parce qu'on n'est pas les seuls à voir quand on nous propose un devis, il y a d'autres concurrents et on ne sait pas comment ils fonctionnent les autres. Est-ce qu'ils fonctionnent à l'inverse de vous ? Ou du coup, vous vous êtes trop cher parce que vous avez pensé que le forfait, finalement, c'était la meilleure chose à prendre ? Ou est-ce qu'il valait mieux faire une demi-journée ? Et puis... donc moi, je facture normalement à la journée, mais il m'arrive en ce moment d'être trop cher parce que maintenant, ils veulent des options. Et je pense que le package est important. Quoi qu'il arrive, maintenant, pour vendre des choses, il faut vendre un package. Et le package, c'est de dire, voilà, on le voit avec, par exemple, Fever. Moi, j'utilise, par exemple, Fever pour faire des logos pour ma société, par exemple, et tout ça. C'est de dire, voilà, tu as trois packs. Un pack low-cost, un pack milieu, et puis un super pack haut de gamme. Et je pense que ça, les gens, ils préfèrent maintenant parce qu'ils se disent, ben voilà, parce que souvent, les clients, ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent le budget qu'ils ont. Mais ils veulent le moins cher. Ils ne veulent pas forcément la qualité, ils veulent le moins cher. Et malgré qu'ils veulent la qualité, mais ils veulent d'abord le moins cher. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut fonctionner. Et même si vous prenez après un commercial ou quelqu'un qui veut, ou une société qui veut démarcher, il aura du mal à chiffrer combien ça coûte. Donc, le mieux, c'est de faire des packages en se disant, voilà, moi, ça va me prendre une journée de travail, par exemple, ou une demi-journée de créa, et puis un après-midi pour faire les retours clients, etc. Et cette journée-là, je la facture, parce que ça me coûte tant. Et donc, je pense que c'est la meilleure façon de facturer aujourd'hui. Où travailles-tu ? Alors, c'est une très bonne question. Où je travaille ? Je travaille à Paris. Et longtemps, je me suis posé la question, est-ce qu'il fallait avoir un local ou pas ? Alors, un local, c'est très risqué. Pourquoi ? Parce que quand on démarre, et surtout même après, ça a des coûts énormes. C'est un engagement. Est-ce qu'on a l'utilité que le client ? Parce que la plupart du temps, on va vers le client. Il n'a pas le temps de venir chez vous. Et souvent, vous vous envoyez, maintenant avec tout Internet et tout ça, on envoie directement à travers son ordinateur et on leur envoie un lien ou par où ils transfèrent, etc. Donc, le client n'a pas plus besoin de venir dans les locaux. Alors, à part si c'est pour l'impressionner, lui dire, bon, voilà, regarde, j'ai 6 sur cursales de montage et de je ne sais pas quoi. Enfin, bon, bref. L'intérêt, moi, en tout cas, j'ai très vite analysé. Je me suis dit, voilà, il faut que je fasse le peu de dépenses. Le peu de dépenses. Donc, peu de dépenses, c'est travailler chez moi. Trouves-tu des clients facilement ? Non. Aujourd'hui, c'est de plus en plus dur. Plus de concurrence. Énormément de concurrence. On le voit bien, aujourd'hui, on parlait de ces services d'Internet qui proposent des logos peu chers. Et les clients, ils disent, attendez, vous me dites, je dis n'importe quoi, vous me dites 1000 euros pour faire ça. Et moi, je vois sur Internet à 500 euros. Mais pareil pour les voix off. Par exemple, beaucoup de gens font des motion design. Ils font les voix. On trouve des voix à 50 euros sur Internet. L'acteur, il a son micro, il parle et il renvoie la voix et tout ça pour 50 euros. Mais ce que les gens oublient, et là, on est dans un vrai tournant aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est dans un tournant où, en fait, on fabrique très vite des flux, peu chers, mais la qualité, l'expérience. Parce que moi, quand je fais une vidéo, je ne fais pas juste une vidéo pour faire une vidéo. Je propose aussi une réflexion par rapport à la marque. Je propose aussi un point de vue. Tu vois, c'est de l'expérience. Et ça, je l'ai forgé. Moi, ça fait 15 ans, plus de 15 ans que je fais ce métier. Donc, si tu veux, j'ai l'expérience qui me permet de dire, attention, si on fait ça, on va droit dans le mur. Si vous voulez que votre marque aille vraiment dans une pensée liée à vos valeurs et tout ça, ça, c'est mon expérience qui me permet de faire ça. Alors qu'un gars qui est dans un autre pays et qui va te faire ça à 50 balles ou 500 balles, il n'a pas cette expérience vécue que tu connais de la société parce que tu as compris les valeurs de la marque, tu as compris aussi où est-ce qu'elle veut aller et comment tu l'as fait aller jusqu'à cet objectif. Quels sont les avantages en tant que freelance ? C'est qu'on est un peu son propre patron, tu vois, on gère ses propres choses et ça, je trouve ça bien. Quels sont les soucis que tu as rencontrés ? Les problèmes qu'on a, c'est déjà de savoir dans quel statut on veut se mettre. Donc, il y a toute une démarche. On veut entreprendre seul. Comment, on se place où ? La vie de freelance te satisfait-elle ? Porter tout sur soi, c'est des fois trop lourd, des fois. Et c'est beaucoup de stress. Alors que c'est vrai que si on est salarié, on fait notre petit boulot et puis une fois qu'on a fini, on rentre chez soi et puis on n'a plus de problème. Parce que de toute façon, on a notre paye à la fin du mois. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de stress au travail. Mais je veux dire, on n'a pas le stress de dire, mince, comment je vais payer les impôts ? Comment je vais gérer ça ? Comment je vais faire ci ? Donc, est-ce que le stress qu'on a équivaut à un bien-être ? Ça fait cher la liberté, je trouve. Je pense qu'en vieillissant, on se dit, c'est mieux d'être salarié. Mais après, faut-il pouvoir ? Ou finalement, est-ce qu'on arrive à le faire une fois qu'on a pris autant de liberté ? Ça, c'est une bonne question. Penses-tu arrêter un jour ? Ta flamme s'éteint petit à petit. Et il y a un moment, il faut savoir se dire, bon, cette flamme, elle commence à s'éteindre. Est-ce que je continue, mais je vais devenir aigri ? Est-ce que j'arrête ? Ou est-ce que je me dis, je vais récupérer cette flamme et je vais repartir comme j'ai... Donc, si on veut récupérer cette flamme, il faut revenir à l'essence même que quand on avait 20 ans et se dire, voilà, je voulais faire ce métier parce que j'aimais faire ça. Et donc, revenir. Mais revenir dans ça, ça veut dire aussi redémarcher des clients et prendre du temps pour repartir de plus belle. Donc, je pense que je suis dans une transition où je me dis, voilà, je repars avec cette même essence de quand j'avais 20 ans. J'essaye. Si ça marche pas, j'arrêterai. Une seule phrase pour ceux qui veulent ou hésitent à se lancer en freelance. Alors, je dirais, crois à tes projets et n'écoute que toi et fonce. Attends, attends, écoute jusqu'au bout s'il te plaît. J'espère que tu as aimé cet épisode et que tu en sais un peu plus sur ce qu'est la vie d'un freelance. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner pour être au courant de la sortie du prochain épisode. Je sors un épisode par semaine à peu près. Si tu connais des personnes qui s'intéressent au monde du freelance, partage la vidéo. Ça me fera énormément plaisir et à eux aussi, j'imagine. Si la vidéo t'a donné envie de devenir freelance, sache que j'ai créé une formation pour t'aider à te lancer. Dans cette formation, je t'explique tout de A à Z. Je réponds à des questions comme Quelle est la différence entre un freelance et un salarié ? Quelles sont les étapes légales pour devenir freelance ? Comment choisir le bon statut juridique ? Ou encore, comment trouver des clients ? Tu trouveras un lien en description. Ah oui, qui suis-je ? Je m'appelle Ariel et je suis enseignant en école supérieure et freelance depuis 2013. Si t'es plutôt Instagram, je partage mes voyages et mes découvertes dans Paris sur mon compte LaVieDeFreelance. Allez, bisous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...